Alors on démarre cette chronique avec la sortie d'un film documentaire. Oui, sur l'Adamant, alors ça c'est un film qui n'aurait pas pu être réalisé par Tchad GPT, tellement il fait preuve d'humanité. Ce documentaire nous embarque à bord de l'Adamant, c'est une péniche qui est un hôpital de jour qui accueille des patients, des adultes qui souffrent de troubles psychiques. Je vous propose de commencer par regarder un extrait de la bande-annonce. C'est à la fin ? Oui ? On se met dans la peau d'un autre et on croit qu'on va s'en sortir comme ça. On a des têtes un peu cassées peut-être, je ne sais pas. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors c'est vraiment un film qui va à contre-courant de l'idée qu'on peut parfois se faire de la psychiatrie. Déjà parce que sur cette péniche, les patients et les soignants sont co-acteurs des soins, c'est-à-dire que le soigné est vraiment responsable de sa prise en charge. Il participe à tout un tas d'ateliers, essentiellement artistiques, peintures, danses, théâtres. Et il y a énormément d'échanges. C'est un documentaire dont se dégage beaucoup de poésie et de réflexion qui montre qu'on peut parfois soigner autrement et que la psychiatrie n'est pas forcément déshumanisée. Sur la dame, c'est un film de Nicolas Philibert et c'est actuellement dans vos salles. Une exposition, Constance, maintenant à Paris sur l'histoire des guerres de religion. Oui, on change complètement de sujet. L'exposition s'appelle La haine des clans. C'est au musée de l'armée et c'est une plongée dans une période obscure de la Renaissance, plus précisément entre 1559 et 1610, où cinq grandes familles protestantes et catholiques se déchirent au nom de leur foi mais aussi de leur influence politique. On va tout de suite regarder ces quelques images de l'exposition. Alors c'est une période qu'on connaît assez mal, en tout cas pour ma part, et heureusement cette exposition donne énormément de repères et il en faut. Par exemple, à l'entrée de l'exposition, il y a une immense chronologie. Il y a aussi une présentation interactive de tous les personnages clés, les Valois, les Bourbons, etc., qui passent leur temps à changer de clan. Et l'expo présente aussi évidemment de nombreux tableaux, de massacres, de batailles, des portraits. Et on comprend en fait qu'à l'époque, la peinture était un média utilisé pour la propagande. Et enfin, l'exposition La haine des clans s'achève sur l'un des documents les plus importants de notre histoire de France, l'édit de Nantes qui signe la paix, la fin des conflits entre catholiques et protestants. Alors La haine des clans, c'est une exposition très riche, passionnante à voir au musée de l'armée jusqu'au 5 juillet. Je vous signale également deux autres expositions complémentaires qui ont lieu sur la même période. Une au château de Chantilly, dans l'Oise, et l'autre au musée national de la Renaissance à Équan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !